Oui, il y a une excitation parce qu'on est dans le coup sur les deux tableaux. On peut avoir une belle fin de saison à jouer en championnat si on continue à être sérieux et à être régulier. C'est ce qui va être le plus important dans ce sprint final. Et après, cette Coupe de France avec un déplacement mercredi où on a envie de continuer aussi l'aventure. Mais il faut prendre les matchs les uns après les autres. On a déjà un déplacement compliqué à Angers dimanche et après on aura le temps de basculer sur la Coupe de France. Un objectif, si comme je l'ai dit, on arrive à être régulier et à enchaîner les bons résultats. C'est à nous de nous offrir une belle fin de saison. On a les capacités, maintenant il faut le montrer sur le terrain, match après match. Et après, si on est dans la course à cette cinquième place lors des derniers matchs, il faudra le jouer à fond. Non, il y en a plusieurs. Lens fait une très belle saison. Marseille avec le changement de coach est un concurrent sérieux. Rennes aussi avec le changement de coach. Il y a plusieurs clubs qui sont susceptibles d'être un concurrent sérieux à cette cinquième place. Un adversaire, non. Il y en a plusieurs. C'est ce qui rend la fin du championnat excitant. Maintenant, il faut se focaliser sur nous et se concentrer sur nos matchs. Par rapport aux autres ? Par rapport à vous-même. Disons que oui, pas de blessés. Ça, c'est très bien. Il faut qu'on ait l'effectif au complet si on veut être compétitif sur les deux tableaux. Et puis voilà, ça fait quelques matchs maintenant qu'on n'a pas perdu. On est resté sur une série de matchs nuls. On a su y mettre un terme face à Bordeaux. Donc, c'est bien. On a pu bien travailler aussi lors de cette rêve internationale où on a récupéré tout le monde très vite à part quelques joueurs ces derniers jours. Donc, on a bien travaillé. On a pu préparer au mieux cet enchaînement de trois matchs qui va arriver rapidement. Donc, non, on se sent bien. On a tout le monde dispo. Donc, c'est très bien. C'est un mélange de tout. Et pour moi, le plus important, c'est d'être régulier et de ne pas jouer les matchs avant le jour J. Là, on va avoir un enchaînement. Il ne faut pas penser au match de la Coupe de France. Il ne faut pas penser à la réception de Marseille. Il faut vraiment se focaliser match après match. Et je sais qu'on a l'état d'esprit. On a la maturité dans cet effectif pour avoir cette maturité nécessaire pour prendre les matchs les uns après les autres et se concentrer le jour J. Pour l'instant, on n'en entend pas trop parler. Après, ça fait partie de la vie d'un club. Ça fait partie de la carrière d'un joueur, d'avoir des rumeurs, d'avoir des envies de partir. Après, le tout, c'est de rester professionnel et de tout donner pour le club. Parce que pour moi, si on a des ambitions individuelles, elles passent par le collectif. Si on a des envies d'ailleurs de mieux, ça passe par des bonnes performances avec le collectif. Et si on s'inscrit dans la durée à Montpellier, ça passe aussi par le collectif. Donc pour moi, toute ambition individuelle passe par le collectif. Il faut avoir ce professionnalisme-là pour bien finir la saison. Ils sont à 4 points. Ils sont à 4 points, donc ça peut aller très vite. Ils ont un très bel effectif. C'est toujours compliqué de se déplacer là-bas. C'est une équipe qui joue au ballon avec des individualités intéressantes aussi. Ils se sont très bien renforcés cette année. Non, c'est un concurrent possible aussi. Et c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Ça va être un match très compliqué, je pense, dimanche. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a bien travaillé durant cette trêve. Maintenant, à nous de le prouver dimanche, tout simplement. Oui, oui, ça fait quelques temps que c'est le même 11 qui démarre. On essaye de trouver des automatismes avec aussi l'entrée de nos remplaçants qui sont souvent décisifs aussi. Donc c'est tout un groupe qui, comme je l'ai dit, qui vit bien, qui a trouvé un équilibre. C'était le moment idéal pour le trouver, pour être en pleine possession de nos moyens pour ces derniers matchs. Non, non, on a des déplacements compliqués. On va aller à Lille aussi. Donc non, il nous reste des matchs compliqués. Honnêtement, je n'ai pas trop regardé le calendrier des autres. Comme je l'ai dit, moi, le plus important, c'est nous, c'est nos matchs, c'est ce que l'équipe peut produire à chaque match. Le plus important, c'est nous. Il faut se focaliser sur nous. Si on commence à regarder, comme j'ai dit, il y a tellement de concurrents pour cette cinquième place. Si on commence à regarder le calendrier de tout le monde, on ne va pas s'en sortir, on va s'éparpiller. Donc vraiment se focaliser sur nous, se mettre dans notre petite bulle et surtout se donner à fond à chaque rencontre. Bien sûr, parce qu'on a entre guillemets deux concurrents qu'on va rencontrer en championnat et le match de coupe. Donc déjà, si on n'arrive pas à ressortir avec un bilan positif de ces deux matchs de championnat, déjà, ça va nous indiquer la fin. Enfin, ça va nous orienter un peu sur la fin de championnat si on a trop de retard par rapport à cette cinquième place. Et après, il y a ce match de coupe où la qualif, ça va se jouer sur 90 minutes et on sait que c'est des matchs éliminatoires. Donc bien sûr que cette semaine peut être un tournant sur la fin de notre saison. Maintenant, on verra, on fera le bilan à la fin dimanche prochain et on en sera un peu plus sur notre fin de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501